Dans ce journal, nous recevons David Elaminsa pour l'éditorial face à cette importante décision d'un membre du gouvernement. David, la démission du professeur Onzouba de son poste de ministre de l'éducation nationale constitue un fait inédite dans l'histoire politique de notre pays. Peut-on dire, David, que cette démission marque une rupture dans la pratique politique au Gabon ? Écoutez, Moussane Zenghi, il est encore trop tôt pour répondre de façon formelle à cette question. Mais une chose est sûre, ce soir, la démission du professeur Onzouba constitue assurément un fait inédit. En effet, en 50 ans d'histoire politique, on a très rarement assisté au Gabon à des démissions du gouvernement ou même de tout autre poste au sein de l'appareil de l'État. De ce point de vue, on peut donc dire que la démission annoncée du professeur Léon Zouba est en rupture avec la pratique politique en usage dans notre pays. Mais au-delà de la portée historique de l'acte, on est interpellé par le parcours et la stature de celui qui vient de quitter le gouvernement. En effet, le professeur Léon Zouba n'est pas n'importe qui dans la galaxie présidentielle. Nommé en octobre 2009 ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans le premier gouvernement d'Ali Bongo, le professeur Zouba a siégé sans discontinuer dans les gouvernements successifs mis en place depuis cinq ans. C'est donc un poids lourd du gouvernement qui vient de rendre son tablier un départ d'autant plus difficile à envisager car beaucoup d'observateurs de la vie politique de notre pays ont toujours évoqué une certaine proximité entre le président de la République et son ministre de l'Éducation nationale. Proximité née et consolidée du temps où Ali Bongo était ministre de la Défense et Léon Zouba, médecin général en charge de l'administration des services de santé militaire. En acceptant donc la démission de son ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre, mais surtout Ali Bongo, au débat, montre qu'il se situe au-delà des contingences personnelles et que l'action publique repose d'abord et avant tout sur le principe de la responsabilité. En d'autres termes, les acteurs politiques et notamment les membres du gouvernement sont responsables et comptables des actes qu'ils posent dans l'exercice de leurs fonctions. De fait, ils doivent en tirer toutes les conséquences qui en découlent dès lors qu'il y a erreur ou atermoiement. Telle est manifestement la logique qui a guidé au départ du professeur Léon Zouba. Certes, dans son annonce, le gouvernement ne donne aucune indication précise sur les causes de la démission du ministre de l'Éducation nationale, mais on peut aisément comprendre que la sortie de Léon Zouba constitue l'épilogue de la gestion approximative de la crise née de la grève, de la faim engagée par les recalés du bac session 2014. Prenant l'initiative de proclamer l'admission des grévistes au baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale sera désavoué quelques jours plus tard en conseil des ministres. Et cela est englué dans un dialogue surréaliste avec les élèves sur l'esplanade de l'église Sainte-Marie de Libreville. Léon Zouba n'avait plus d'autre option que celle de démissionner. Certes, Léon Zouba vient donc de quitter le gouvernement, mais au-delà du sort personnel de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, cet épisode met en lumière l'exigence qu'il y a à associer désormais les principes d'éthique à la gouvernance politique moderne au Gabon. En effet, la question de la responsabilité des acteurs politiques dans la conduite des affaires publiques ne peut plus être éludée. Certes, le président de la République et le Premier ministre sont les principaux comptables de l'action publique, mais il est désormais clair que chacun, à son niveau, devra y prendre toute sa part.